bonjour à tous et à toutes les amis donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne r15 nations tactical donc votre chaîne cette vidéo cette fois ci vous concerne donc sujet de la vidéo aujourd'hui r15 nations tactical vous donne la parole donc je vais vous expliquer ça de suite après ça alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci à ceux qui soutiennent la chaîne et mes anciens abonnés que je salue au passage avec un grand coucou pour les nouveaux abonnés donc surtout aller dans la rubrique communauté aller vérifier le règlement de la chaîne puisque on commence à être pas mal nombreux donc je vous invite à aller le consulter de façon à être au courant des tenants des aboutissants des limites droite des limites gauche c'est super important ensuite ensuite à l'heure d'aujourd'hui avec la consultation de mes partenaires et associés modérateurs donc nous avons nous avons pris donc une décision qui vous concerne qui ne concerne pas cette fois ci moi directement mais vous alors vous allez me dire qu'est ce qu'ils me racontent mais qu'est ce qu'ils nous racontent alors c'est très simple les amis donc pour vous remercier tous de votre fidélité il n'y aura pas de loterie pas encore bientôt pas tout de suite je vous rassure ce que j'envoie déjà venir on a décidé de faire une chose en fait c'est de vous donner la parole mais d'une façon bien particulière alors tous mes abonnés tous les nouveaux abonnés tous ceux qui rejoignent la chaîne donc bienvenue moi je vous invite nous vous invitons jeff ainsi que mes autres modérateurs que je n'en nommerai pas pour l'anonymat nous vous invitons à nous fournir des vidéos sur vos ressentis sur l'armement la législation de l'armement en france le ressenti en tant que débutant votre parcours que ce soit professionnel personnel ainsi que toutes vos idées votre parcours tire sportif votre parcours tire sportif professionnel et on va dire loisir c'est pas vraiment loisir c'est tire tire sportif c'est employer le bon mot on va prendre en compte donc toutes vos expériences donc il n'y a rien de compliqué il suffit de faire une vidéo donc avec son téléphone avec un bipied ou un trépied ça coûte pas cher ça coûte 10 euros donc le matériel il est simple pour ce qui concerne le sont donc un bon micro ça coûte une quinzaine d'euros sur aliexpress un bon micro en bluetooth ça fera parfaitement l'affaire c'est exactement le même site que ce que j'ai sur moi donc ça marche très très bien c'est d'ailleurs pour ça que je les ai acheté ça fonctionne au top vous n'avez pas besoin de plus donc moi ce que je vous invite à faire c'est de nous faire parvenir votre ressenti par vidéo en cachant votre visage et jeff et moi même on va s'occuper du montage alors c'est à dire qu'en fait vous n'aurez pas à poster la vidéo vous l'enverrez directement sur le lien de la chaîne avec l'adresse mail concerné via la chaîne on pour finir la vidéo on fera un montage particulier on coupera certaines séances qui nous paraissent pas adéquates ou qui ne sont pas dans les normes ou simplement essayer un défaut par exemple donc voilà donc il rien de compliqué en fait donc alors ça concerne quoi ça concerne tout le monde comme je l'ai dit donc tireurs sportifs professionnels chasseurs armuriers s'il dit en or et bien d'autres d'ailleurs ce serait sympathique ça ce serait pas mal alors je m'adresse aussi aux tous les gens qui font du rechargement tous les gens qui font du rechargement on aurait besoin de vidéos concernant évidemment le rechargement pour les débutants parce que c'est un sujet quand même compliqué à mettre en oeuvre c'est un sujet délicat c'est pas dû à tout le monde moi j'en ai fait il ya très très longtemps donc j'ai pas envie d'en refaire c'est pas que j'ai pas envie je peux pas en refaire puisque bon comme vous le savez tous là je m'adresse aux rechargeurs de haut niveau ça demande du temps ça demande du matériel ça demande beaucoup de choses et je n'ai absolument plus le temps donc c'est soit je m'occupe de la chaîne soit je fais des rechargements donc mon choix il est vite fait vous passez en priorité donc le rechargement pour moi c'est fini donc j'achète mes munitions manufacturées terminé donc si vous avez des bonnes des bons conseils à donner en vidéo des expériences mode bonne ou mauvaise votre ressenti sur du matériel ça peut être un casque anti bruit ça peut être du des accessoires pour l'armement des optiques etc votre avis est important qu'ils soient positifs ou négatifs alors pourquoi on a décidé de faire ça ensemble en fait c'est simple puisque en fait la chaîne elle vous appartient puisque sans les abonnés youtube les chaînes youtube faut le savoir ne sont rien donc système strictement rien on n'existerait pas d'accord donc j'estime qu'il est tout à fait normal et légitime de vous donner la parole donc malheureusement on peut pas le faire on peut pas inviter tous les abonnés c'est impossible donc j'en invite quelques-uns des fois à faire des interviews donc ça c'est prévu aussi dans pas longtemps ça c'est une surprise ça va intéresser beaucoup de monde aussi donc le seul moyen qu'on a trouvé qui me paraît tout à fait jouable et qui est à la portée de tout le monde vous prenez votre téléphone vous faites une vidéo alors vous pouvez faire aussi des tutos vous pouvez faire des vidéos alors on éviterait tout ce qui est vidéo coup de gueule ça je suis pas pour on va éviter sur la chaîne je veux pas que on s'étale sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec l'armement ni le tir sportif ni l'opérationnel donc tout ce qui est écart ce sera pas préencontre ensuite donc la manip elle est simple donc en fait quand je vous le disais vous filmez vous faites votre vidéo avec un micro si c'est possible même si c'est un filière c'est pas grave du moment que le son est bon faut que le son soit vachement bon donc parce que ça c'est important surtout pour le montage youtube derrière en fait vous faites la vidéo vous n'avez rien à vous occuper vous faites juste ça vous nous l'envoyez via l'adresse mail et nous on s'occupe du reste si vous voulez que votre voix soit cachée modifiée il n'y a aucun souci je m'en occupe donc la seule chose que je vous demande c'est l'anonymat complet donc un surnom ou tout simplement le pseudo de votre chaîne visage caché etc etc si vous voulez je répète encore que la voix soit camoufler ça c'est pas un souci je m'occuperai de ça moi même et vous pouvez me faire confiance là dessus je vous garantis un résultat 100% fiable je vous en donne ma parole donc en fait pour les vidéos on va prendre en compte les armes de poing leur système leur modèle sportif pire dynamique les calibres on pourra parler des munitions donc si vous voulez faire des vidéos spécifiques sur les munitions alors là ça nous intéresse vachement ça intéressera beaucoup de monde les fusils d'assaut AR-15 etc les accessoires vous pouvez présenter votre arme et d'ailleurs vous présentez votre arme présentez votre arme que vous ayez un geysselle un aéroprécision un schmeiser dans une autre configuration que la mienne par exemple avec un canon plus long qui est plus qui sera plus adapté sur certaines situations par exemple etc etc les armes de collection si vous en avez etc etc les munitions munitions de collection munitions actuelles munitions spécifiques etc etc calibre 12 fusil de chasse carabine de chasse ça peut faire l'affaire aussi puisque en fait la vidéo sera en fait aussi pour des carabines des très bonnes carabines de grande chasse qui elles sont relativement bien précises pour pouvoir faire de l'entraînement au gros calibre donc ça j'invite les chasseurs à nous faire des petites vidéos review comme on dit donc une présentation de l'armement un explicatif global et leur expérience personnelle avec l'armement qui est concerné puisqu'en fait ils sont sur le terrain donc ils sont beaucoup plus amenés que nous qui ne sommes pas chasseurs pour certains c'est mon cas à pouvoir dire si par taux d'humidité etc suivant les températures comment elles se comportent donc ça ils sont bien placés pour le savoir parce qu'ils ne font que ça donc voilà pour ce qui concerne les nouveautés au niveau de la chaîne j'ai récemment donc pas plus tard qu'avant-hier pris un contact avec quelqu'un de très très intéressant qui sera indirectement sur la chaîne on va dire ça comme ça qui restera dans l'anonymat mais qui nous apportera énormément 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 de choses sur le plan technologique ça j'en dis pas plus pour l'instant ça concerne l'armement et ce qui va autour j'en ai fait plusieurs vidéos déjà vous savez très bien de quoi je veux parler d'ailleurs il travaillait avec les forces de l'ordre et l'armée donc c'est pour ça qu'il gardera l'anonymat donc ça c'est un partenariat que j'ai déjà mais ça va se mettre en place dans quelques mois puisqu'en fait il y a énormément de choses à faire avant il y aura des vidéos qu'il nous postera aussi spécifiques c'est lui qui va s'en charger exactement de la même manière dans ce que je vous demande il me fera les vidéos il fera son briefing et moi je m'occuperai du montage donc vous n'avez strictement rien à faire derrière donc pourquoi encore une fois on a décidé ça puisque comme je vous le disais on a tous plus ou moins une expérience professionnelle personnelle nous avons tous notre propre ressenti sur l'armement général le tir sportif l'armement opérationnel l'opérationnel puisqu'en fait l'armement opérationnel l'opérationnel évidemment c'est pas du tout la même chose qu'en tir sportif du tir dynamique du TSV du gong etc j'en passe des vertes et des pas mûrs je ne caissera pas le complet là en fait tout est possible vous pouvez nous faire à peu près toutes les vidéos que vous voulez sur du matériel sur l'armement sur votre opinion sur les centres de tir en France sur votre opinion sur la législation sans rentrer alors attention sans rentrer dans la provocation ni dans tout ce qui est politique je l'ai déjà dit la chaîne elle est apolitique tout ce qui concerne ces choses là ça ne rentre pas sur la chaîne c'est interdit il y a un règlement là dessus vous l'avez tous lu vous savez comment ça se passe au niveau de la chaîne vous savez exactement les tenants les aboutissants jusqu'alors tout le monde l'a respecté c'est magnifique c'est parfait et merci à vous pour ça alors vous pouvez aussi nous faire des vidéos et là je m'adresse particulièrement aux débutants c'est super intéressant d'avoir des vidéos de personnes de débutants débutantes pardon donc ça peut être une féminine ça peut être un homme donc c'est super intéressant de faire ça parce qu'en fait ça va pouvoir créer une certaine convivialité au niveau de la communauté de la chaîne donc c'est à dire que vous allez tous vous connaître enfin tous une bonne partie pour ceux qui vont vouloir faire des vidéos vous allez tous avoir un ressenti les uns les autres de ce que vous pensez un petit peu etc donc je trouve ça vachement bien et en plus ça amène un plus-value dans le sens de l'expérience puisque comme je le disais par exemple ces termes là quelqu'un d'autre aura un autre ressenti une autre personne aura aussi un autre ressenti d'autres personnes en feront une autre utilisation d'autres personnes l'auront acheté pour un coup de coeur par exemple d'autres l'auront acheté pour l'opérationnel d'autres l'auront acheté pour la qualité et la technologie maintenant je m'adresse aux armes de collection tout ce qui est collectionneur etc si vous avez de belles pièces n'hésitez pas ça peut être de la baïonnette du casque de l'uniforme les astuces les conseils que vous pouvez donner notamment pour les débutants ça je tiens vraiment à ce que ce soit fait puisque en fait nous avons tous commencé donc il faut mettre son égo de côté nous avons tous débuté moi vous en tire en collection pour certains d'autres à la chasse etc et on a commencé avec rien du tout on avait aucune connaissance et suivant les époques pour certains à lesquelles on a débuté notre passion c'était plus ou moins dur donc on a eu la chance d'avoir été formé pour certains d'autres d'avoir fait notre propre expérience personnelle etc donc tout ce qu'on a pu apprendre tout au long de notre vie de tireur de chasseur de collectionneur etc j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est un devoir de transmission dans le sens où on doit donner attention une ligne de conduite pour la jeune génération puisque à l'heure d'aujourd'hui et c'est pas à vous que je vais l'apprendre nous sommes dans un monde de requins par tous les niveaux sur le plan commercial c'est du business et vous savez aussi bien que moi que ce soit de l'armement ou autre chose quand il y a de l'argent il y a ce qu'on appelle de la malveillance magouilleuse j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises pour la collection donc tout ce qui est collectionneur je vous invite et ça j'y tiens vraiment à donner toutes vos astuces pour les copies les choses qui sont viables d'autres qui ne sont pas viables les natures budgétaires dans le sens où telle pièce c'est entre temps et temps je vous donne des exemples là j'extrapole des pièces incomplètes ça vaut tant ça c'est pour avoir une base et un support de travail pour les jeunes générations qui veulent débuter ça peut être de la médaille aussi donc tout ce qui concerne la collection première empire 1070 etc première guerre mondiale deuxième guerre mondiale guerre d'Indochine vous pouvez faire aussi guerre d'Algérie et j'en passe bref ça peut être aussi des revues de matériel alors je m'entends par là revue de matériel qu'est-ce qu'on va entendre dans la revue de matériel et qu'est-ce qu'on va pouvoir inclure donc tout ce qui est accessoire autour de l'arme tout ce qui est accessoire pour le tireur et tout ce qui est tenu porte-plaque plaque balistique ceinturon ou sucer hausse de secours les gants etc etc les lunettes lunettes de tir lunettes de tir opérationnel tout ce qui est pantalon tout ce qui est chaussures donc l'homme et l'arme que ce soit en OP ou pas donc voilà donc ça vous donne quand même un large choix de ce que vous pouvez faire comme vidéo pour donner votre avis donc moi j'estime que c'est super intéressant pour vous puisque ça va vous permettre de vous exprimer et ensuite et bien toutes les opinions que vous donnerez seront triées entre guillemets bien sûr triées et nous y répondrons avec Jeff mes autres collaborateurs et d'autres professionnels qui donneront aussi leur avis donc voilà les amis pour ce qui concerne la nouveauté sur la chaîne alors ne vous prenez pas la tête ne vous prenez pas la tête pour faire des super montages si vous savez faire c'est tant mieux faites le aucun souci si vous savez travailler la colorimétrie colorimétrie si vous savez bien faire le quadral si vous avez des notions en montage son en montage vidéo etc etc faites vous plaisir au contraire ça nous arrange mais en tous les cas une chose est sûre c'est qu'on regardera nous avant la vidéo de la poster et on coupera s'il y a des trucs qui ne vont pas etc etc et on améliorera certaines choses s'il y a des choses qui sont à améliorer donc vous voyez que là on a fait un gros effort au niveau de la réflexion au niveau de la chaîne donc ça a été une décision un petit peu difficile à prendre parce qu'en fait c'est un petit peu comment dirais-je oser puisque vous êtes pour certains des novices sur YouTube pour faire des vidéos etc n'ayez pas peur de toute façon vous serez dans l'anonymat complet et dites-vous bien que c'est en amenant quelque chose à l'édifice qu'on arrive à construire quelque chose de beaucoup plus sérieux bien que la chaîne soit sérieuse mais là moi je tiens vraiment à mettre un point là-dessus puisque en fait moi je veux vous donner la parole ça faisait longtemps que je voulais faire chercher une solution et j'estime que c'est l'une des meilleures puisque malheureusement je ne peux pas contacter tout le monde ce n'est pas possible déjà vous êtes beaucoup trop nombreux donc je ne pourrais pas gérer alors dans ces cas-là il va me falloir une secrétaire donc j'en suis pas là encore le jour où ce sera le com je vous le dirai je vous la présenterai d'ailleurs et là on ne jouera plus dans le même cours donc les amis comme je le dis je vous invite à le faire ça peut être des vidéos courtes ça peut être des tutos aussi des tutos de montage des tutos de démontage des tutos avec des astuces en montrant des pièces qui peuvent être fragiles par exemple des pièces particulières qui sont à nettoyer la façon de nettoyer une pièce pour la collection je parlais la dernière fois sur la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci sur l'électrolyse donc par contre si quelqu'un sait faire une électrolyse parfaitement ce serait super si on pouvait avoir une vidéo de tuto électrolyse notamment pour les débutants alors je tiens à spécifier une chose comme vous l'avez bien compris la chaîne s'adresse à tout le monde à tout le monde à ceux qui veulent découvrir le tir ceux qui veulent découvrir l'armement ceux qui veulent découvrir la collection et l'histoire etc etc donc nous avons affaire aussi à des gens qui n'ont pas d'armement et qui veulent peut-être se lancer mais qui ont peur de se lancer ou qui ont une idée préconçue donc le but de la chaîne c'est à la fois de les guider de leur montrer une image bienveillante que l'armement c'est pas ce qu'on croit c'est pas là une arme c'est dangereux ben là est-ce qu'elle est dangereuse mon arme un petit exemple tiens est-ce qu'elle est dangereuse il n'y a pas de munition la culasse est ouverte il n'y a pas de chargeur il n'y a pas de munition sur la table vous voulez qu'il arrive quoi il arrive c'est exactement rien donc c'est à dire que si les règles sont respectées dans les règles de l'art une arme n'est pas dangereuse une arme n'est dangereuse que dans les mains de personnes incompétentes non formées et irresponsables maintenant ça c'est un objet mais c'est une arme on est bien d'accord une voiture c'est un objet mais c'est une arme de tous les jours pour la petite métaphore et je pense qu'à mon avis les voitures elles tuent beaucoup plus que l'armement en France je parle en France bien sûr pas avec ce qui se passe à l'heure de journée c'est autre chose on parle pas de la même chose donc là en fait ce qui serait bien aussi j'y avais pensé à quelque chose c'est tout ce qui est administratif donc beaucoup 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 qui débutent dans le tir sont rebutés par l'administratif ce qui est tout à fait normal puisque en France on est friand de tout ce qui est administratif donc si vous êtes spécialisé dans le domaine pour expliquer faire des petits tutos pour comment on s'inscrit sur le SIA etc la ligne de conduite la ligne de conduite la marge à suivre et tout ce qui va avec et bien écoutez faites-le parce que ça c'est intéressant donc ça peut être aussi l'administratif ça peut être aussi comment dirais-je amener une interview de quelqu'un d'autre donc vous pouvez très bien poser la question à quelqu'un d'autre qui n'est pas sur la chaîne c'est pas une obligation donc je vous invite à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas pour pouvoir justement avoir un avis sur des gens en fait qui n'y connaissent rien ça ça peut être intéressant ou qui ont des idées préconçues sur l'armement les tireurs les chasseurs et les collectionneurs et les forces de l'ordre aussi donc tout ce qui est opérationnel donc les amis voilà pour la vidéo je tenais vraiment à faire cette vidéo dans le sens où elle est pour vous comme je vous l'ai déjà dit YouTube c'est une usine à gaz c'est un monde immense la chaîne n'est qu'une goutte d'eau dans un immense océan merci pour tous ceux qui la soutiennent je le répète encore merci à vous tous merci pour votre fidélité je compte sur vous nous comptons sur vous la chaîne R15 Nations Tacticale compte sur vous pour nous faire des choses assez sympathiques de façon à ce que la chaîne puisse avoir on va dire je ne sais pas si on peut appeler ça une option mais on va dire une direction différente dans sa façon de faire il y aura bien évidemment toujours les vidéos que je vous présenterai ça ça ne changera pas attention on ne va pas changer le système le système va rester le même de toute façon ça ça ne changera mais c'est supplémentaire justement à la chaîne donc on va amener quelque chose de supplémentaire qui sera super enrichissant et super intéressant pour les novices pour les débutants et toute autre personne qui serait curieuse de savoir comment ça se passe avec l'herbement dans tous les domaines collections etc etc donc ça voilà donc j'espère que cette idée vous plaît n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez si vous avez des idées mettez-les c'est toujours intéressant on peut en discuter on peut voir si c'est jouable pour le mettre en place comme je le dis toujours c'est vous qui passez avant tout c'est votre chaîne c'est vous qui êtes là à regarder les vidéos bien sûr c'est moi qui suis le créateur de la chaîne c'est moi qui suis le créateur du contenu mais si j'ai pas ma communauté si j'ai pas mes abonnés la chaîne n'existe pas et ça c'est valable pour tous les youtubeurs tels qu'ils soient peu importe le niveau donc nous sommes dans un environnement ludique dans un environnement pédagogique dans un environnement de détente donc non stress comme je le disais tout à l'heure ne psychotez pas avec les vidéos comme je l'ai dit si vous voulez vraiment pas qu'on voit vos mains ou quoi que ce soit vous la faites par le dessus donc en fait vous avez un trépied vous inclinez votre téléphone vous faites la vidéo par dessus comme ça personne n'y verra rien la seule chose à laquelle il va falloir faire attention ça c'est des petites astuces pour ceux qui ne savent pas filmer en fait il faut vraiment qu'on voit l'arme en entier donc supposons que ce soit l'arme de poing il faut vraiment que ce soit cadré en entier on voit vraiment l'arme donc n'oubliez pas que si vous devez la manipuler mettez quand même il faut mettre pas mal de hauteur de façon à ce que quand vous manipulez l'arme on puisse l'avoir entièrement surtout si vous montrez des choses dessus par exemple je sais pas moi bon le canon le guidon etc etc donc il faut que ce soit visible au niveau des formats ne vous prenez pas la tête alors évitez le 720p donc si vous faites des vidéos en 720p dites vous bien une chose ne vous prenez pas la tête avec ça moi je les transforme en 4 cas derrière donc il n'y a pas de soucis donc tout ce qui est résolution moi je m'en charge le seul format qu'il ne faut pas louper et ça je pense pouvoir le faire mais bon ce serait préférable que vous le fassiez dans vos réglages au niveau de votre téléphone c'est du 16 neuvième pour youtube c'est du 16 9 donc 16 neuvième au niveau du format pour la vidéo c'est tout après le reste on s'en moque une chose à faire attention les capteurs les capteurs les objectifs au niveau de vos appareils photos ça peut être un appareil photo qui fait vidéo d'ailleurs appareil photo de caméra ou votre téléphone il faut qu'il soit vraiment propre parce que ça m'est déjà arrivé une fois de faire une vidéo ça m'a pris 2 heures de faire la vidéo avec le montage résultat des courses mon objectif sur mon téléphone était dégueulasse résultat la vidéo était foutue j'ai rien pu faire j'ai été obligé de tout recommencer vous voyez c'est un exemple parmi tant d'autres donc nettoyer l'objectif ça c'est primordial un micro filaire ou non filaire c'est mieux sans fil ça évite de se prendre dans le fil quand on fait des manips etc un bon micro donc bluetooth vous en avez sur Aliexpress ça vaut pas cher une bonne lumière très important il faut de la lumière énormément de lumière donc les bruits extérieurs à éviter donc dans une salle ou une pièce où personne ne peut venir vous déranger ensuite les couleurs alors les couleurs pour avoir un on m'a déjà fait la réflexion la réflexion enfin oui réflexion mais gentille plus d'une fois maintenant j'utilise du gris parce qu'en fait je trouve que ça ressort bien et on voit tout avant j'avais donc ce qu'on appelle pour rappeler la table avec le support qui était brillant ça reflétait ça j'avais vraiment pas fait attention à ça je trouvais que c'était joli moi perso mais j'ai pas vu le côté j'ai vu le côté joli mais j'ai pas vu le côté inconvénient à ce niveau là donc ça reflétait mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux donc moi j'estime que ça c'est très bien vous voyez du gris ça passe très très bien évitez le rouge parce que ça pète à la figure pour les tutos c'est bien par contre le rouge parce que ça permet de faire la différence entre le support et la pièce que vous présentez le noir à éviter le vert on va dire oui et non ça dépend quel vert il faut que ce soit un vert pas flashy le mieux que j'ai trouvé moi après ça c'est mon opinion donc c'est le gris donc le gris gris souris comme ça clair c'est joli c'est très bien ça passe très bien et ça le fait parfaitement donc vous voyez un support donc la couleur un éclairage adéquat donc une lampe halogène de forte puissance inclinée en direction de vos objets et de vous même donc de la zone que vous filmez ça peut être au dessus aussi ne mettez surtout pas l'halogène derrière parce que alors là c'est pas bon donc soit vous le mettez sur le côté à droite à gauche ou si vous avez quelque chose qui éclaire au dessus qui est un lampadaire quelque chose comme ça un lustre qui éclaire très très fort à la limite pourquoi pas l'éclairage est très important ensuite une fois que vous avez tout ça vous avez le micro ça va tout seul c'est pas compliqué donc vous installez la lumière vous mettez votre petit support vous mettez vos pièces vous faites votre cadrage vous appuyez sur enregistrer terminé fin de l'histoire il ne faut pas oublier de mettre le micro ça m'était déjà arrivé aussi donc voilà une fois que tout ça c'est fait vous nous envoyez la vidéo même si elle n'est pas longue c'est pas grave nous on se changera du montage on rectifiera on améliorera s'il faut de toute façon on améliorera parce qu'on a les logiciels pour ça on améliorera on peaufinera on filtrera le son on essaiera de faire des choses assez correctes avec le son ensuite je répète encore n'ayez pas peur si vous voulez garder votre anonymat il sera complètement respecté dans le sens où même si vous m'envoyez la vidéo brute avec votre voix la voix qui sera dans la vidéo qui sera postée sera complètement transformée comme tout professionnel le fait dans des reportages spécifiques où la personne est anonyme ça se passera exactement de la même façon j'ai les logiciels pour ça donc ça c'est moi qui m'en occupe donc les amis je compte vraiment sur vous la chaîne compte sur vous Jeff et mes comment dirais-je mes associés nous comptons sur vous puisque en fait nous avons cette idée encore une fois j'espère qu'elle va vous plaire mettez tout en oeuvre vous avez tout le temps devant vous n'ayez pas peur de le faire et ça va être vachement intéressant donc les amis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo très intéressante qui va arriver fin de semaine prochaine et n'oubliez pas une chose convivialité respect etc et c'est nickel sur la chaîne je vous remercie tous les amis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada